Bonjour à tous, bonjour à toi public perdus dans les méandres, des internets et des tutos de raid de dernière minute. Sur cette seconde vidéo, nous allons partir sur LRT Renferral. Ici, beaucoup de mécanismes et d'applications nécessaires en termes de stratégie. Au vu de la nécessité à se synchroniser sur cette rencontre, il nous a fallu 6 tries sur ce boss pour se caler les uns aux autres et le tomber. Et là encore, le groupe de 30 personnes n'a pas simplifié les choses pour le placement des A.O.E. Bref, LRT Renferral, c'est qui, c'est quoi ? Alors accrochez-vous. LRT Renferral, c'est un druide qui a été piégé à croire qu'il a été trahi lors de la conclusion de la traité entre l'Alliance et la Ordre. Évidemment, ce n'était pas vrai, la trahison n'a jamais eu lieu et le piège venait de vrais vilains méchants vavos, sans considération pour les deux factions, mais ça, lui, il ne le laissait toujours pas. Du coup, cette frustration, cette colère l'a entraîné dans la paranoïa, la peur, puis la folie avec l'aide de la corruption du rêve d'Emeraude. Et maintenant, il est porté par ses troubles psychologiques et il considère toute personne qu'il est amené à croiser comme un ennemi. Voilà, ça, c'était pour l'instant background de World of Warcraft. Bon, maintenant, tout ça commence à se traduire en termes de rencontre. Elle est ratée à la base, un druide vachement compétent en métamorphose. Du coup, il va se métamorphoser pendant le combat. Il commence en araignée et il a des techniques d'araignée. Oui, merci, je n'ai pas été chercher très loin, là. Puis après, il se transforme plus loin dans le combat en roc. Pour ceux qui ne savent pas, un roc, c'est un espèce d'oiseau moche, autopérament un peu violent avec des techniques de piaf. Merci, j'en vois deux qui suivent au fond. De temps en temps, il change de plateforme en s'envolant lorsqu'il est en forme de roc, en laissant derrière lui quelques plumes qui offrent un buff permettant à défaut de voler de faire des sauts vachement plus hauts et des chutes plutôt ralenties. Il n'est évidemment jamais assez de plumes pour tous les joueurs, donc plutôt que de jouer aux chaises musicales à signer les membres du raid avant la rencontre. On préfère généralement des joueurs au rôle important pour le reste de la rencontre comme les tanks et les heals. Les autres joueurs n'auront pas à se jeter dans le vide, évidemment, des toiles d'araignée relient les plateformes les unes aux autres. Seul souci sur ces toiles d'araignée, des tornades se déplaçant de long en large ont été laissées. Il faudra donc traverser relativement rapidement tout en esquivant les tourbillons qui par ailleurs ont une hitbox pourrie pour ne pas laisser le raid solo sur l'autre plateforme. Oui, c'est à mes yeux le moment le moins évident de la rencontre. On y a perdu tout plein de gens. Donc, au vu de tout ça, on va décrypter la rencontre en trois parties. Les phases en araignée, les phases en roc et les phases de transition. Oui, une partie rien que pour la transition plateforme en plateforme, parce que c'est ce qui nous a le plus cassé les pieds. On commence donc par la phase en araignée. On commence de toute manière toujours par la phase en araignée. C'est technique déjà. Toile de souffrance, c'est la technique des adeptes sadomasochistes. Ça colle un lien, une sorte de corde magique entre deux joueurs, et tous les dégâts d'un joueur sont remportés sur l'autre aussi. À ceci s'ajoute que si l'on s'éloigne de plus de 20 mètres, alors la toile de souffrance afflige encore plus de dégâts en fonction de cette distance. En gros, le boss s'attache une corde entre deux joueurs, et plus il s'éloigne, plus la corde se serre. Un petit côté bondage ici. À savoir que les deux tanks seront toujours la cible de cette technique. En parallèle, deux autres joueurs seront touchés dans le raid. Si vous n'êtes pas tank, donc déjà proche l'un de l'autre par défaut sur cette rencontre, mais que vous êtes ciblé par cette technique, pensez donc à vous rapprocher l'un de l'autre, et à vous suivre si vous voyez votre camarade dans l'obligation de s'éloigner suite à une technique comme la suivante. La suivante donc, c'est venin nécrotique. Venin nécrotique se déroule en deux temps. Tout d'abord, vous récupérez un marqueur venin nécrotique. Il ne fait rien. C'est un peu comme si vous étiez en phase d'incubation d'une maladie. Puis, au bout de 10 secondes, la maladie se déclenche. Un second épef apparaît, et là par contre, ça pique un peu plus. Vous laissez sur place, chaque seconde, une AOE de dégâts sous la forme d'une flaque verte pendant 6 secondes. Soit 6 flaques, sachant que le sort est lancé généralement sur au moins 2 joueurs dans le même temps. Les flaques s'accumulent donc très vite. Il est nécessaire de déterminer, comme pour Nitendra, le lieu où vous souhaitez les déposes. Généralement, ce sera sur le bord de la plateforme, mais hors du chemin des toiles d'araignée que vous utiliserez un peu plus tard. Oui, rappelez-vous cette fameuse transition de hortrière dont je vous ai parlé en préambule. Enfin, dernière technique de la phase araignée, bilanbuscade. Bilanbuscade est très simple à gérer et très visuel. Lorsque le boss la lance, une grosse zone verte se dessine sur le sol, et l'errette se retire dans sa toile en l'air en avoquant quelques araignées. Bien évidemment, il faut s'éloigner au plus vite de la zone verte. Le boss va finir par y retomber, et ça fera très mal si vous êtes au milieu. Quelle que soit votre distance, vous serez touché de toute manière. Mais les dégâts seront diminués en fonction de votre distance avec le boss lorsqu'il vous trompera. Donc autant en profiter. Bon, ok. En profiter pour prendre le moins de dégâts, d'accord. Mais pas non plus bouger à l'autre bout du monde. Notez quand même qu'en vous éloignant à quelques mètres de la zone verte, disons une dizaine, vous serez déjà très large et vos heals devraient pouvoir vous remonter avec le reste du raid les aimants. C'est pas l'instant là. Évidemment, les tanks se sont eux aussi écartés et ont récupéré les petites araignées. Ces araignées doivent être tuées à distance du raid, car elles laissent à leur mort une autre flaque verte, infligeant des dégâts. Mais surtout, ces petites araignées doivent être vite tuées, car elles laissent en plus un poison qui s'accumule sur les tanks. Après quoi, les heals soignent, les tanks se replacent en reprenant le boss, et la vie suit son cours à nouveau. Maintenant, un petit tour des éléments d'environnement. Deux éléments principaux, les œufs et l'étoile. Dans un cas comme dans l'autre, étant à distance et ayant eu le vent, des risques à l'avance, j'ai pas mal évité ces événements. C'est pourquoi je serai pas en mesure de beaucoup illustrer. Donc il va falloir se fier aux informations de vos aides. Pour les œufs déjà, marcher dessus fait éclore les araignées dans une explosion de dégâts assez violente. Donc les œufs, c'est simple, on s'en approche pas. Pour l'étoile, les légendes internet affirment que faire passer le boss dessus, c'est un vrai drame qui gagne des buffs monstrueux et n'est plus gérable ensuite. Faites vos tests, vous voyez ce que ça la donne. Sur Ice Event, je n'ai pas trouvé d'informations sur cet élément. Le buff s'appelle marche-toile. Si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas à aller les partager dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, après deux vides en buscades, les raids de Renferral se transformera en roc assez vite et les techniques dont il faut associer seront celles de sa forme ailée. C'est donc parti, la forme ailée de Renferral. Les techniques du piaf. Oui, je sais, c'est beaucoup d'informations. Si vous êtes raid lead, faites un effort. Sinon, je récapitulerai à la fin, encore une fois, par rôle. On recommence. Première technique, ombres distordues. Les ombres distordues fonctionnent exactement sur le même système que le venin nécrotique. Un debuff warning, puis 10 secondes après, l'effet de la technique. Ici, le joueur dépose une tornade violette à l'endroit où il se trouve à ce moment-là. Contrairement aux flaques de venin, il n'y aura pas plusieurs tornades et elle ne vous suivra pas non plus. Vous pouvez revenir donc de suite après l'avoir posée. Bon, vous vous doutez, l'idée, c'est de ne pas déposer la tornade en plein milieu du raid ni dans le passage d'un quelconque déplacement futur. L'idée est donc, encore une fois, de les déposer sur les bords de la plateforme. Mais attention, il y a deux points supplémentaires à cette technique. Tout d'abord, si vous passez pendant le debuff initial dans une flaque verte, elle supprime la flaque verte. Le debuff, qui tourne autour de vous, balaye la flaque. Mais notez aussi qu'il n'est pas nécessaire de s'occuper de ce détail en normal. Pourquoi ? Eh bien parce que si à la fin de votre debuff, vous laissez une tornade sur une flaque verte, la tornade fera des dégâts supplémentaires. Un peu comme si elle éparpillait la flaque verte partout. Du coup, imaginez en fait une tornade de base qui se transforme par votre mauvais positionnement en tornade qui crache de l'acide autour d'elle. Donc tant qu'à faire, plutôt que de tout nettoyer en faisant le malin, à moins d'avoir vraiment confiance en vous et des flaques très mal placées, concentrez-vous plutôt sur le fait de trouver une zone safe pour poser votre petite tornade dans un coin bien propre qui ne dérangera personne. On passe à la suite, accumulation nébuleuse. L'accumulation nébuleuse, c'est une technique qui repousse les joueurs sur la durée de la technique et inflige des dégâts modérés à importance sur le raid. Ces dégâts normales ne sont pas les plus horribles. Un CD de heal et tout le monde remonte vite. Donc nous, dans la majorité des cas, on a géré ça bêtement et brutalement sans trop se positionner. Cependant, avec un bon placement contre le mur, on évite l'effet de repoussement et on peut continuer à lancer nos techniques efficacement pendant ces quelques secondes. Donc au vu de la tête de la zone, ce qui serait conseillé, c'est de se passer comme sur ce schéma, bien contre le mur avec le boss tanké assez proche, mais pas en face du raid vu que certaines de ses attaques font des dégâts en cône devant lui. Ce qui nous amène à la dernière technique avant l'explication de la transition, le cyclone télébreux. Je vous ai dit que le boss s'envolait de temps en temps d'une plateforme à une autre ? Eh bien, soignez bien le groupe à ce moment-là, car lorsqu'il fait ça, il laisse derrière lui quelques plumes chatoyantes que l'on peut utiliser pour traverser plus aisément, effectivement, mais aussi une tempête sur la plateforme actuelle infligeant des dégâts chaque seconde. Alors oui, ces dégâts sont relativement peu élevés, mais non, on ne peut pas se permettre de les prendre à de vitamine éternable, car ils s'accumulent rapidement. Le seul moyen pour éviter ça, donc, passer sur l'autre plateforme où vous gagnerez un buff œil du cyclone qui vous évitera tout dégâts de la tempête. Simple, non ? Bon, allez, du coup, comme on en est à traverser, on passe à l'explication de cette fameuse transition. Après l'envol de l'Ereté, le cyclone colle des dégâts sur votre plateforme, et il faut donc vite retrouver le piaf de l'autre côté. Donc, comme prévu, certains prennent l'étoile d'araignée, d'autres prennent les plumes et volettes au-dessus des toiles aussi. À savoir, pour les plumes, évitez absolument l'éternade. Elles sont encore plus mortelles avec l'inertie que vous donne le buff lorsqu'elles vous éjectent à nouveau. Moi, j'ai pris la plume, je ne suis pas doué avec l'étoile d'araignée et l'éternade, et surtout, leur hitbox se fiche de moi à chaque fois. Car oui, il faut les éviter très largement en plus. Bref, donc en gros, hâtez-vous de l'autre côté, mais faites-le précautionnaisement, car un bon membre du raid est un membre vivant. Pas un membre au fond du ravin ou un membre mort en chemin sur un élément idiot de la rencontre. Et puis en normal, les dégâts du cyclone sont quand même relativement moins importants qu'en héroïque, donc ça vous laisse quand même plus de temps. De l'autre côté, les îles vous attendent. Voilà, c'est tout. On a fait le tour de toutes les mécaniques. Pour la stratégie, de toute manière, elle est assez simple vu qu'elle consiste juste à gérer les techniques une par une au fil de leur arrivée. Je reviens donc rapidement sur l'environnement et les positionnements. Ça, c'est la carte du Lola en contre. L'araignée est là au début. Vous posez vos flaques dans cette zone, puis elle s'y transforme en roc. Vous pouvez vous poster là pour gérer les repoussements d'accumulation nébuleuse. Puis les raids s'envolent. Les plumes apparaissent proches du boss. Vous devez traverser par ces zones de toile ici et là, de préférence en tout cas, parce que c'est plus proche. Il y a moins d'eux à faire éclore. Et surtout, la plateforme en face, c'est la bonne. Voilà. Et lorsque vous arrivez de l'autre côté, les dépôts de tornades, c'est là. Voilà. Et les accumulations nébuleuses, vous pouvez les gérer contre le mur, ici aussi, si vous le souhaitez. Mais là encore, ce n'est pas absolument nécessaire. Puis vous retraversez sur la plateforme suivante, par ici, et ainsi de suite, jusqu'à ce que mort s'en suive, que ce soit de vous ou du boss. La stratégie de placement, donc, c'est fait. Les rôles maintenant, c'est-à-dire ce que vous préférez le plus, le récapitulatif, qui vous permet d'éviter de lire tout ce qu'il y a avant et de l'écouter. Le tanking pour commencer. Sur l'araignée, vous prenez les ZAD qui apparaissent pendant Ville en Buscade. Sur le rock, vous échangez celui-ci à chaque stack de cerfs lacérantes. Le rock, d'ailleurs, jamais tanké en face du raid. Le reste, c'est la rencontre de base. Vous vous écartez sur Ville en Buscade, vous traversez avec ou sans plume selon vos choix, etc. Les soigneurs, les heals, tout ça, ils n'ont pas de point particulier. Vous retenez juste que vos CD de heal raid sont préférables à être utilisés après l'accumulation nébuleuse pour remonter tout le monde si vous avez préféré la gérer non-packer et que d'autres CD pour remonter tout le monde sont souvent nécessaires pour faire une phase de transition en sécurité pour chaque joueur juste après que le boss se soit envolé. Sans quoi, ils auront bon être excellents dans les esquives de Tornade. Ils mourront bêtement sur les dégâts du cyclone toutes les secondes. Maintenant, les DPS. La sera touche à sa fin. Après 5 pages de script, on y vient. Même chose que les autres, on évite Ville en Buscade, on pose Tornade et Venin dans les zones assignées, c'est-à-dire sur les rebords de la plateforme et on tape rapidement les petites araignées qui apparaissent. Pour l'héroïsme, la majorité considère qu'il est pertinent de le claquer juste après la première transition vu qu'il y a un laps de temps sans perturbation dans les techniques. Faites en fonction de votre groupe, honnêtement. Si vous êtes décimé à la première transition ou avez perdu des personnes clés à chaque rencontre, pourquoi ne pas le faire au début du combat, par exemple ? Bref, c'est juste un arbitrage en fonction de vos difficultés. Et sinon, c'est tout pour cette strat. Et heureusement, parce que c'est pas vraiment une strat résumée au final, mais vu qu'on a pris cher sur la rencontre, il fallait au moins mettre les points sur les i et bien appuyer sur chaque élément. Entre temps, trois boss pour nous sont tombés sur une seconde soirée de raid. En une heure, premier try, incroyable. Et j'ai donc de quoi vous faire plein d'autres tutos. J'espère que vous ne galériez pas autant que nous lors des transitions et je vous souhaite donc bonne chance pour la suite qui finalement nous a paru quand même beaucoup, beaucoup plus simple. Bonne chance, bon loot et May the Force be with you. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !